Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo dédiée à l'une des mascottes préférées du jeu vidéo. Évidemment, vous l'aurez compris, il ne s'agit pas de Mario, mais de Sonic, puisqu'il arrive aujourd'hui avec Sonic Mania sur Nintendo Switch, PS4 et Xbox One, un petit peu plus tard sur PC le 29 août, puisqu'il a été malheureusement repoussé. Mais il est bien là en attendant, et je pense que pas mal de gens sont dessus. Mais pour ceux qui se posent encore des questions, je vais vous livrer mon avis sur le jeu qui fait vraiment, mais vraiment, vraiment plaisir, pour la bonne et simple raison qu'on va retrouver tout ce qui faisait l'intérêt, le sel, le bonheur, le plaisir, la réussite, je dirais même, de Sonic dans les années 90-1991. Sonic, le premier épisode. Alors moi, personnellement, j'ai beaucoup joué sur Megadrive, mais vous allez voir que ce Sonic Mania propose de retrouver des univers de tous les épisodes de Sonic, notamment également Sonic CD, pour ceux qui auraient joué à cet épisode. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup joué au premier, au deuxième, au troisième, et vous allez voir qu'on retrouve tous ces univers qu'on connaît et qu'on adore et surtout qu'on les retrouve en 16 bits. Donc pour ceux qui sont nostalgiques, qui comme moi ont passé la trentaine, vous allez voir que vous allez vraiment retrouver les sensations d'antan puisqu'on retrouve le même gameplay, très confortable et en même temps assez exigeant et grisant aussi, évidemment, de Sonic, puisqu'il file toujours à toute vitesse dans ces zones colorées. C'est très, très propre en plus, forcément. Donc on retrouve vraiment tout le bonheur des pixels, mais en propre. Et ça, c'est vraiment génial. Donc là, vous reconnaissez par exemple Green Hill, qui est la zone la plus connue de Sonic, en tout cas une des préférées, et qui a été un petit peu repensée, remaniée, avec de nouveaux passages secrets, des petites surprises. Et ce que je trouve cool, c'est que vraiment, les souvenirs des joueurs, en tout cas les miens, sont extrêmement titillés dans ces niveaux puisqu'on a l'impression d'être un peu à la maison et en même temps, pas forcément, puisque voilà, encore une fois, il y a des passages secrets inédits, des petites nouveautés qui font que c'est le Sonic d'avant, mais pas totalement. On est en 2017, on est en 91, on ne sait pas, on ne sait pas. Et c'est ce mélange, en fait, de ressenti, de sentiments qui fait la beauté de ce Sonic Madia qui, en fait, est clairement, pour moi, le Sonic qu'on attendait depuis très 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 longtemps, puisqu'après Sonic 4, pas mal de joueurs avaient été un petit peu déçus. Et je comprends, moi aussi, je trouve que vraiment, le Sonic s'était perdu. On n'avait plus cette identité qui a fait son succès, finalement, aux belles heures de la Mega Drive. Et là, on le retrouve vraiment et je trouve qu'il n'a pas pris une ride. Et autant pour ceux qui sont nostalgiques de cette époque et ceux qui ne connaissent pas Sonic, je trouve que c'est le meilleur moyen de le retrouver. Surtout qu'on va avoir quand même un jeu qui est assez conséquent puisqu'on va avoir 12 niveaux découpés en deux actes. Donc là, par exemple, je vous montre le deuxième passage de Green Hill, le deuxième acte qui, en plus, vous le verrez, fait encore plus évoluer, et bien, entre guillemets, les décors avec encore plus de nouveautés et surtout une musique qui évolue puisqu'on va vraiment reconnaître les musiques originales, même si elles sont un brin remise au goût du jour. Mais surtout, dans les deuxièmes actes, vous verrez que les musiques prennent une nouvelle ampleur avec de nouveaux accords. C'est assez bien fichu. Du coup, ça monte en pression. Encore une fois, on retrouve les niveaux qu'on connaît et quand on arrive au deuxième acte, bam ! On est encore là, mais pas totalement à la fois. C'est vraiment le concept parfait, en fait, pour moi, d'un remake, pardon, finalement, de tous les épisodes de Sonic, de tout ce qu'on connaissait. En y apportant, eh bien, voilà, une touche de nouveau puisqu'on va aussi avoir, bien sûr, de nouvelles zones comme par exemple Studio Police que j'ai trouvé très, très classe puisqu'on va se retrouver dans une ville la nuit, ambiance un peu ambiance Las Vegas, ambiance également chaîne de télé, flipper aussi. D'ailleurs, ça me rappelle une zone dans Sonic 2. Ceux qui ont fait l'épisode s'en souviendront probablement qui est une zone flipper, en fait. Eh bien là, c'est un petit mélange de cette zone-là avec des nouveautés assez grisants. Regardez, ça part dans tous les sens. C'est ça aussi qui était bon dans Sonic et qui fait aussi son identité. Malheureusement, il n'a pas eu autant de succès que Mario, mais je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose que seul Sonic avait su apporter. Et il a ça en plus. On a vraiment cette impression de ne plus du tout le contrôler. Et à la fois, on l'a vraiment bien en main. Et on retrouve vraiment toutes ces sensations. En plus, c'est cool de pouvoir également pouvoir incarner Tails et Knuckle, qui sont de la partie. D'ailleurs, on peut également les retrouver dans le contrôle à montre. Vous allez voir, je vous le montrerai en fin de vidéo. Puisqu'on va avoir des petits ajouts. Également, le versus, qui est cool, puisqu'on va pouvoir affronter un pote. Ça, c'est des petits ajouts qui densifient encore le contenu. Et je trouve que c'est plutôt pas mal parce qu'on a un jeu très complet, puisque finalement, on va avoir 24 zones, puisque les 12 niveaux sont divisés en deux. Et ces 24 zones, je trouve vraiment qu'elles mélangent un petit peu toutes les envies et tout ce qu'on pouvait attendre d'un Sonic. Encore une fois, avec des anciennes zones, des nouvelles. Regardez là, avec le popcorn. C'est super cool. Donc, j'ai bien aimé cette... Moi, j'ai bien aimé en tout cas ce nouveau niveau. Et puis regardez, on retrouve également encore une fois des niveaux qu'on connaît bien. Et pour le coup, là, c'est vraiment mon niveau préféré. Chemical Plan, qui est pour moi un des niveaux qui m'a le plus marqué. C'était dans Sonic 2. Et c'est vraiment, pour moi, un niveau parfait puisqu'il est parfait pour saisir toute l'ampleur du gameplay de Sonic. Parce qu'il y a des tuyaux dans tous les sens. On se retrouve propulsé. On ne sait même plus où il va. À un moment donné, vous allez voir, ça va encore plus vite que l'écran. Pour ceux qui ne connaissent pas Sonic, vous allez voir, pour moi, c'est vraiment le niveau parfait. Et en plus, la musique était juste exceptionnelle quand je me suis retrouvée dans Chemical Plan parce que ça fait un moment que je n'ai pas joué à Sonic. J'ai rejoué, bien sûr, depuis 91, 92. Mais là, ça faisait vraiment longtemps que je n'y jouais plus. Et regardez, j'ai retrouvé toutes ces sensations, la musique, la vitesse. Et puis ce niveau était vraiment cool puisqu'on avait cette sorte de substance chimique rose dans laquelle on pouvait très facilement tomber. notamment quand on arrivait dans cette zone, là, vous voyez, avec justement les cubes qui bougent, qui se déplacent. Et là, c'était vraiment difficile de s'en sortir. En plus, on était vachement ralentis, justement, en étant immergés dans cette eau qui était un petit peu chimique. Et on finissait souvent par s'étouffer, par y rester. Ce n'était pas facile puisque, regardez, ça trompait facilement. Et ça trompait l'essence. Et je trouvais que c'était très, très, très réussi. Et ça l'est toujours, d'ailleurs. Donc, je suis contente de retrouver cette zone dans ce Sonic qui mélange, une fois de plus, voilà, habilement le nouveau et l'ancien. Alors, vous me direz ce que vous en pensez pour ceux qui connaissent bien cette zone. Et bam, alors là, j'ai pu tomber un nombre incroyable de fois. À ce moment-là, c'est vraiment... Et je m'en souviens, même quand j'y avais joué pour la première fois, j'ai passé tellement de temps à pester contre ce moment. Et bien là, c'est pareil. On est en 2017 et j'ai toujours autant de mal. Mais c'est toujours autant génial. Mais vous me direz ce que vous pensez par rapport à ce niveau, puisque, en tout cas, concernant le premier acte, j'ai trouvé que c'était, mais quasi le même. Alors, il y a peut-être, effectivement, on sait que ça a été remanié, qu'il y a de nouveaux passages secrets. Mais alors, j'ai dû vraiment passer à côté parce que celui-ci, il me semble quasi identique à ce à quoi il ressemble dans mes souvenirs. Alors après, encore une fois, ça commence à dater un petit peu. Mais vous me direz, vous, en tout cas, dans les commentaires, ce que vous en avez pensé. Parce que je sais que c'est vraiment un niveau très, très, très apprécié, ce Chemical Plant. Voilà. Et donc, au final, Green Hill, Chemical, on a d'autres zones, Oil Ocean, je ne sais pas si vous vous en souvenez également, qui était dans Sonic 2, qui était vraiment cool comme niveau. Et puis, plein, plein, plein de nouveaux niveaux avec des musiques qui sont juste incroyables. Je trouve que ça fonctionne très bien. C'est coloré, ça bouge, ça réconcilie vraiment les fans, dont moi, avec la licence, après un Sonic 4 qui était, j'ai trouvé assez, je dirais pas médiocre, mais c'était pas du tout, pour moi, du respectueux, en tout cas, de la, eh bien, de, comment dire, de l'âme de Sonic. Donc, je suis vraiment très, très contente de ce nouvel épisode. Et puis, surtout, voilà, on a plein de petits ajouts. Regardez le Contre la Montre. On peut jouer avec Tails. Moi, je sais que j'ai beaucoup joué avec Sonic et Tails dans Sonic 2. Donc, j'en garde de très, très bons souvenirs. Voilà, le Contre la Montre, je trouve que c'est nickel parce que c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment un mode de jeu qui colle à Sonic, en plus, le Contre la Montre. Honnêtement, c'est parfait, justement. Et puis, ça ajoute vraiment de la rejouabilité, ce qui fait que je pense que je vais passer beaucoup de temps dessus à m'éclater parce qu'on peut vraiment faire de très bons... Vraiment, c'est une super idée le Contre la Montre sur du Sonic, mais surtout, on peut tellement se planter. C'est au pixel près, parfois, on peut se planter sur juste un truc alors que tu as fait un super parcours. Je trouve que vraiment, c'est le jeu parfait, avec les modes parfaits. Et voilà, tout ce qu'on attendait d'un Sonic en 2017. Donc, si vous n'avez pas joué à Sonic quand vous étiez gamins, c'est parfait pour le découvrir. Et si, comme moi, vous y avez beaucoup joué, notamment sur Megadrive, vous allez être ravis de retrouver le trio. Voilà. En attendant, n'hésitez pas de me laisser vos commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Évidemment, si ça vous a plu, le petit pouce bleu, abonnez-vous, actionnez la cloche, vous connaissez la chanson maintenant pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Il y en a pas mal à venir, notamment sur Far Cry, dès le 21 août, sur ma chaîne. Je vous donnerai mes impressions sur le titre d'Ubisoft. Et puis, il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver. Et puis, au lieu de se dire au revoir, comme d'habitude, on va se quitter en beauté avec la scène d'introduction de ce Sonic Mania sous la forme d'un dessin animé qui vous rappellera le dessin animé Sonic, forcément. Et donc, qui vous replongera une fois de plus dans la nostalgie. Moi, je trouve que c'est très, très cool de commencer comme ça. Enfin, voilà. Je trouve que c'est la recette parfaite. Sonic, Sega, merci. A très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501